Bonjour, donc voilà une nouvelle vidéo, alors cette fois-ci donc toujours sur les achats différents en vide-grenier. Alors l'ensemble de mes achats ici résultent d'un seul vide-grenier, que j'y a plus ou moins 15 jours, 3 semaines. Depuis je les ai de toute façon tous mis sous pochette et lavés pour vous en parler un peu. Alors je vous rappelle un peu forcément les règles obligatoires du vide-grenier si vous souhaitez faire des affaires. C'est donc forcément il y a les taux, alors pas forcément non plus à l'ouverture. Mais on va dire dans la première heure c'est quand même pas mal parce que si vous allez de l'après-midi ou en fin de journée ou même fin de matinée, vous risquez de ne plus forcément avoir ce qu'il y a d'intéressant. Alors surtout au niveau des vinyles parce qu'il y a énormément de gens qui viennent pour les vinyles. Je vous prends l'exemple de celui-là, il y avait 200 exposants dans un petit village à côté de chez moi. Dans le 200 exposants il n'y a que 2 ou 3 exposants finalement où j'ai acheté des vinyles. Pas mal d'expérience en vendant des vinyles mais en sale état. Alors moi je n'achète pas quand les pochettes sont arrachées ou abîmées, ça peut être usé, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est vraiment en mauvais état je ne prends pas. Voilà ce qui était vraiment intéressant c'est que c'était un véritable vide-grenier et pas une brocante. Donc il n'y avait aucun professionnel admis. Je ne vais plus personnellement dans les brocantes ou des choses dans le genre où il y a des professionnels. Parce que de toute façon dès l'ouverture de la brocante l'ensemble de ces professionnels forcément vont écumer les différents stands des particuliers pour tout prendre. Donc finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et généralement je dis bien généralement les professionnels vendent de toute façon les disques au prix que vous pouvez les trouver. Donc à moins vraiment de chercher un disque que vous ne pouvez pas, j'ai envie de dire que vous cherchez dans un état nickel et que vous n'avez pas acheté par internet. Ce qui vous évite de payer les frais, ça serait intéressant. Mais sinon moi je trouve que ce n'est pas spécialement, je n'ai jamais trouvé finalement de vinyles à prix intéressant chez des professionnels. Ils gagnent leur vie, c'est logique. Mais voilà, mon but c'est forcément d'avoir des vinyles à un prix pas cher, voire que des gens s'en débarrassent complètement. Alors au niveau de ce que j'ai pu avoir cette journée, donc différents trucs. Donc essentiellement ici d'un couple qui vendait tous ses vinyles, qui aient de bon goût, donc pas mal de trucs anglo-saxons. Ils vendaient leurs vinyles 2€, j'en achetais 8 si je me souviens bien. Et j'ai pu avoir les 8 pour 13€, donc on va dire en dessous de 2€, entre 1,50€ et 2€. Alors premier Paul Simon, Gresseland, alors je ne l'avais pas. Et je l'avais écouté il y a très longtemps mais je ne m'en rappelais plus trop et c'est vraiment un très bon album. On est sur un pressage français, c'est de la Warner. Alors je ne vous l'ouvre pas, je l'ai écouté et le pressage est impeccable. Il y a plus ou moins un mint, il n'y a aucun problème dans le son. La pochette, on a une petite légère déchirure ici. Et de l'autre côté, on a soit un vinyle qui a collé, soit c'est la partie de la pochette qui s'est abîmée. Je pense plutôt pour l'inverse vu que ça a l'air d'être un peu en hauteur. Donc c'est peut-être une fois que j'essaie de le retirer. Je les avais lavés, donc ils sont quand même impeccables. Donc là-dessus, rien à dire. Un très bon album. Voilà, j'ai ceci des fois de tester, de prendre des choses finalement un peu plus anciennes que je connais de nom ou que j'ai pu entendre et que je n'avais pas entendu. 1 ou 2 euros, c'est sympa finalement d'écouter certains trucs. C'est un peu le cas de Blondie. Je connaissais quelques chansons, mais je ne connaissais pas cet album, The Hunter. Et donc je l'ai acheté, un pressage allemand. Pressage allemand. Et voilà, donc je l'ai acheté. Ce n'est pas mauvais, maintenant ce n'est pas extraordinaire je trouve. Alors je ne suis pas non plus fan de Blondie à la base, j'aime bien quelques chansons. Mais voilà, ce n'est pas transcendant comme album. Et je pense, j'imagine pour les fans que ce n'est certainement pas dans les meilleurs albums. Bon voilà, au prix, je l'ai quand même pris pour écouter. Michael Jackson, Thriller. Donc là, même chose, au même prix. Le Maxi 45 tours, donc je ne l'avais pas. Je l'ai pris. Donc on a deux fois Thriller en longue version spéciale édite et Things I Do For You de l'album live. Pressage impeccable, son impeccable. Voilà, pas usé, pas griffé. Du tout bon. Alors le suivant, c'est la trouvaille finalement la plus intéressante. Alors ce n'est pas hyper rare du tout. Super tremble, c'est vraiment très très courant vu que ça a été vendu en millions d'exemplaires. Mais je ne l'avais pas. J'ai trouvé donc celui-là, toujours dans le même bac, entre 1 et 2 euros. Il n'est pas abîmé, il est un peu usé, vous voyez, un peu noirci, etc. Je n'ai pas essayé de gommer non plus. J'ai un peu frotté l'avant-surface, mais je n'ai pas essayé vraiment de gommer. Bon, ça fait partie de l'usure de la pochette. En même temps, il n'est pas abîmé. Et par contre, où j'ai vraiment été étonné, donc c'est un pressage hollandais. Oui, c'est un pressage hollandais où j'ai vachement été étonné. C'est la qualité du pressage, c'est vraiment sublime. Alors, je ne peux pas faire de comparaison, mais j'ai du mal à imaginer que finalement l'original, enfin l'original, la réédition actuelle, soit aussi bon. Le son est vraiment fantastique. Et bon, j'avais Crime of the Century, l'autre album que j'ai retrouvé dans la première brocante. Donc ici, je trouve celui-là. Je le préfère, je trouve que les titres sont beaucoup plus accessibles que le premier que j'ai trouvé. C'est vraiment un bon album, je trouve, ce super tremble. Si vous le trouvez aussi en brocante, prenez-le parce qu'il est vraiment bien. Il est vraiment sympa. Alors ensuite, Electric Light Orchestra Out of Blue. J'avais entendu parler, je n'avais jamais écouté. On m'avait dit, écoute ça, c'est sympa, cette espèce de mélange de musique classique, comme ça, avec la musique un peu pop-rock. Et donc, au prix, toujours entre 1 et 2 euros, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je l'ai pris, en plus, il y a un gatefold. Alors, il n'est pas non plus, ce n'est pas un album neuf. D'ailleurs, il y avait une écriture ici, vous voyez, de l'ancien propriétaire. Devant, et en plus au dos, ça fait partie des choses comme ça. L'album est plus ou moins bien conservé. Il y a une petite pliure ici, je ne sais pas si vous voyez. Pourtant, il n'est pas plié de l'autre côté, donc plié seulement intérieurement. C'est assez bizarre, comme s'il n'y avait été plié qu'ici. Mais ça reste en bon état. Et puis, je trouve que le gatefold est superbe. Voilà. J'ai écouté, c'est vrai que franchement, j'aime bien. C'est de la musique un peu passe-partout. Enfin, je découvre ce groupe parce que finalement, je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. J'ai un peu discuté avec le gars, qu'il l'avait acheté, qu'il l'avait écouté. Qui m'a dit, si vous ne connaissez pas, écoutez-le, c'est vraiment sympa. Petit truc, j'avais le nom de l'ancien propriétaire en grand. J'ai réussi à l'effacer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Alors, ça part discrètement. Je vais essayer deux ou trois fois. Alors, j'ai mis simplement légèrement un peu de liquide sur mon doigt du disco antistate qui lave les vinyles pour essayer. Et c'est vrai qu'un petit chiffon, en frottant tout délicatement, on n'abîme pas la pochette. Et ça part tout doucement. Je n'ai pas non plus essayé de frotter quand même mal. Mais je resterai peut-être une fois ou deux. Mais ça s'est vachement bien atténué. De l'autre côté, vu que c'est mis sur la partie noire, je l'ai fait aussi un peu. Mais ça se voit beaucoup moins. Je resterai également. Après, je ne vais pas me casser la tête. C'est le nom de l'ancien propriétaire qui l'avait. C'est comme ça, ça fait partie des achats d'occasion. Et alors au niveau des vinyles, je vais sortir ici. C'est forcément toujours que des vinyles noirs. Même chose, je suis vraiment de la chance. Les vinyles sont impeccables. Il n'y a aucun problème de son. Et finalement, c'est un vitre grenier intéressant. Parce que je n'ai aucun disque rincé, abîmé, griffé, usé en général. Et donc, que du bon. Vraiment que du bon. Donc c'est un couple qui vendait ses vinyles. La femme me disait, d'ailleurs il y a plusieurs exemplaires de certains disques. Parce qu'en fait, il en achetait plusieurs parce qu'il aimait bien la pochette. Et que des fois, il oubliait même qu'il en avait acheté. Ça, ça fait partie un peu du folklore. Et ce que les gens faisaient un peu avant. Ils achetaient tellement que finalement, ils ne savaient plus ce qu'ils achetaient. Un deuxième album d'Electric Light of Christian à New World Record. Alors celui-là par contre, je ne l'ai pas encore écouté. Il est un peu plus abîmé quand même au niveau de la tranche. Moi, je suis assez maniaque. Mais c'est vrai que même d'occasion, je n'ai pas de truc à arracher. Je ne vous dis rien du tout. Petit truc aussi, forcément que vous vous déconnettez. Si vous êtes collectionneur. Si vous avez des petits coins blancs comme ça du dur. Et que vous voulez les réparer. Prenez simplement un marqueur noir. Mais quand je dis noir, c'est vraiment noir. Ce n'est pas de l'encre bleu-noire. Genre un peu encre de Chine. Vous en mettez un peu sur votre doigt. Et vous frottez délicatement ici. Et ça donnera une apparence noire. Et ça ne va pas se voir qu'on a mis du noir dessus. Il faut vraiment que ce soit du noir noir. Ça se verra. Je ne le fais pas à tous mes disques. Mais quand j'ai deux petits points blancs de certains côtés. Pour un disque qui est vraiment en bon état. Je fais ça. Et ça ne se voit plus du tout. Voilà. Donc deux électrique lactose extra. Entre un et deux euros. C'est sympa. Et je trouve aussi AA. Alors groupe des années 80. Avec titre phare et connu. Take one me. Qui est le fameux clip qui passait souvent à MTV. Avec quelqu'un qui dessine. Qui dessine. Excusez-moi. Ça ne va plus du tout. Qui dessine. Et dont l'ensemble des images prend vie. C'est vraiment un chouette titre. Et puis l'ensemble des titres du groupe. Vraiment sympa. Je ne m'en suis pas privé. On est sur un pressage français. A exporter d'Allemagne. Vu que c'était des disques pressés en Allemagne. Et qui t'exportaient en France. Même chose. Très bon. Alors toutes les... Je vous dis. J'ai lavé tous les disques. Et j'ai mis certaines pochettes sur certains. Pas sur d'autres. Parce que forcément il n'y a pas de pochettes avec. C'était des particuliers. Mais là c'est un Allemagne que je suis content d'avoir. Parce que c'est aussi un des Allemagne que j'aurais souvent racheté. Peut-être en oeuvre. Si je ne l'avais pas trouvé d'occasion. Alors. Balavoine Sauvé d'amour. C'est un album je pense de 86. Si je ne me trompe pas. Voir au dos. 85 précisément. Alors. C'est un album que j'avais déjà de mes parents. Mais qui était tout abîmé. Si tout le truc était plié. Et c'est un album que j'aimais bien. Il y a pas mal de bons titres de Balavoine. Comme je vous l'avais précisé. Ça fait partie des artistes français que j'aime bien. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Renaud. Michel Berger. Daniel Balavoine. C'est assez limité. Il y a des chansons que. Voilà. C'est connu. Tous les cris. Les SOS. L'Aziza. Aimer. Plus fort que d'être aimé. C'est trois titres. Trois, quatre titres. Vraiment. Connu de Balavoine sur cet album. Donc voilà. Même chose. Pour le prix. C'est impeccable. J'ai eu deux, trois precings. Avec pas mal de tâches. C'est assez sale. Je pensais que ça allait être totalement abîmé. Et chaque fois la surprise après le nettoyage. Le disque est comme neuf. Et voilà. Je suis tombé sur finalement quelqu'un de. Comment dire. D'assez minutieux. J'ai de la chance. Enfin malgré que certaines prochaines soient abîmées. Au niveau des disques. On voit que c'est quelqu'un qui prenait soin des disques. Et alors le petit dernier. C'est l'Exépiline. Alors là c'est pas du tout par contre un vie vraiment vide grenier. Mais c'est plutôt un grenier directement. J'étais moi-même refaire un tour dans le grenier de mes parents. Qui est en fait dans le garage. Le garage grenier. Qui a l'air libre. Enfin qui est des fois à l'air libre. Puisque c'est un garage. Et bon. J'avais déjà regardé un peu leur vinyle. Mais il y a beaucoup de mauvais trucs en dehors des Beatles. Que j'avais pris il y a quelques années. Et celui-là je ne l'avais pas remarqué. Il était entre deux vinyles d'aérobic. Ou des choses complètement inutiles. Et donc franchement je l'ai pris. Parce que c'est un Led Zeppelin. Et je suis vachement étonné. Parce que ce vinyle a resté depuis 30 ans. Dans ce garage qui est ouvert. Et vous voyez. Il est impeccable. Enfin impeccable. Il n'est pas non plus neuf. Mais vous voyez à part ici forcément le carton qui a bruni. A l'intérieur. Le reste il n'est pas abîmé. C'est à dire que. Ça a dû prendre l'humidité finalement. Mais quoi que ça ne sent même pas. Parce que finalement il n'était pas enfermé dans une pressage. J'ai été regarder. C'est apparemment le pressage original français. Par contre je n'ai pas le temps de regarder. De voir si ça vaut quelque chose ou pas. Au niveau du prix. Donc c'est pressé par Atlantique. Et c'est le pressage de 1971. Ou 1971. Si vous êtes canadien ou belge. Alors ou suisse. Il est dans un état correct. Mais pas non plus impeccable. Il y a quand même quelques griffes. Mais qui ne changent pas grand chose sur l'écoute. Par contre. Mon morceau Fire Starway. To the Heaven. Ben je ne suis pas super satisfait de l'écoute. Pourquoi ? Parce que j'ai le remaster que j'ai acheté cette année justement. Et en comparaison de la version même originale ici. Je trouve que le remaster est meilleur. Alors. Le problème c'est qu'on compare un disque d'il y a 40 ans pratiquement. Avec un disque actuel. Je pense que forcément si sur cet album là. Le gros problème c'est que c'est un morceau qui a été joué sur joué. Donc généralement je pense que quand les gens se procurent ce disque. Bon ben Star Wars To The Heaven a sûrement été joué. Donc c'est sûrement une piste qui est peut-être à un moment plus abîmé du disque. Ou du moins plus usé. Donc moi ça sonne. Ça sonne pas mauvais. Mais voilà. Beaucoup plus de dynamique. Un son beaucoup plus clair sur le remaster. Et donc moi je le garde. Parce que ça a mes parents. C'est mon père. Ils ont son prénom ici en haut. Du gatefold. Je le garde. De toute façon je ne pense pas que ça vaille grand chose. Mais je pense quand même écouter l'autre original quoi. Voilà donc pour ces trouvailles. Alors comme je vous dis. Fallait se lever tôt. Parce que l'ensemble des disques. Ici si vous pouvez voir. Je les ai eu sur un seul stand. Alors non deux stands. Alors j'en ai un autre que je ne vous ai pas présenté. Mais je ne vais pas le garder. C'est un Le Bee Gees. Un Bee Gees qui est en très mauvais état. Et le disque finalement est en très mauvais état. Donc je n'ai pas gardé. Et puis je ne suis pas spécialement fan. J'avais hésité à le prendre d'ailleurs. Mais bon voilà. Je ne sais plus quel album c'était. Mais donc voilà. Dans le même stand. Et j'ai eu ça plus ou moins. Donc tout pour 12 euros. Sans compter le Led Zeppin que j'avais. Et donc je trouve que c'est. Voilà. C'est un Vite Grenier assez sympa. Alors mon but ce n'est pas non plus. De donner le moins d'argent possible. Pour avoir le plus de disques possible. Mais voilà. Je ne me dépasse plus trop. De toute façon en Vite Grenier. Même si je vais en faire ici plusieurs. Je ne prends vraiment que les Vite Grenier qui sont à côté de chez moi. Parce que je ne vais sûrement pas perdre ma journée. A faire des Vite Grenier. Que des Vite Grenier. Et surtout beaucoup de kilomètres. Pour des fois rien. Parce que j'ai pu en faire quand même deux autres. Dans des villages à côté de chez moi. Et là. Il y avait présence d'un ou deux professionnels. Donc forcément il n'y avait rien du tout. En dehors de ces professionnels qui vendaient des disques à des prix tout à fait normal. Je vais peut-être être méchant vis-à-vis de certains professionnels comme ça qui vendent. Mais on a pas mal de disques souvent qui sont touchés, abîmés, cornés. Parce que fort manipulés par les gens qui regardent. Donc finalement je vois. Moi ça ne m'intéresse pas spécialement. D'acheter des disques dans ce genre de vendeurs. Parce qu'on a rarement du Mint ou du Nord Mint. On a finalement beaucoup de VG+. Ce qui n'est pas mauvais. Mais alors il faut que les prix baissent. Et c'est rare finalement. Alors je ne sais pas pour vous. Vous pouvez me mettre en commentaire. Mais c'est rare d'avoir des vendeurs comme ça qui font des prix super intéressants. C'est des prix vraiment de la cote sur Discog. Et donc finalement pourquoi se déplacer en dehors des frais de port. Mais pourquoi se déplacer si on a des choses qui sont un peu de moins bonne facture. Voilà. Après moi je suis quand même là pour faire plaisir. C'est sûr que s'il y a vraiment un disque jeu je vais l'acheter. Mais il faut que ça soit honnête. Et il faut que ça soit clair. Mais bon aller écumer les stands en début de journée. Pour aller revendre après 10 fois le prix dans son stand. Bon voilà. C'est leur boulot. Mais voilà. C'est vrai que c'est un peu énervant finalement quand vous êtes consommateur. Après chacun son emploi et chacun son travail. Voilà. Si vous avez des questions sur ces différents opus. Voilà. Donc Blondie c'est ce que je ne suis pas trop satisfait finalement. Je pensais que ça allait être mieux cet album. Et donc Super Tramp forcément ça reste le top. Et je suis content d'avoir connu Electric Light Orchestra que je ne connaissais pas. Que je n'avais jamais entendu. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo encore de Vide Grenier. Mais en avis ce sera beaucoup plus tard. Parce que je pense que je ne vais pas avoir le temps prochainement. Et que de toute façon il n'y a pas grand chose dans la région. Dans ma région c'est surtout avril-mai. Et après c'est assez rare. J'ai raté quand même 2-3 grandes Vide Grenier Brocante. J'évite par contre que je dis d'aller aux Brocante. Ça ne m'intéresse plus trop finalement. Parce qu'il n'y a plus rien directement. Et voilà. Et en plus je suis quand même assez difficile au niveau musical. Finalement on va dire que ces 2 premiers Vide Grenier en plein village étaient vraiment intéressants. Parce qu'avec des vendeurs privés. Donc voilà. J'ai pu trouver quelques trucs. Mais je pense que ça reste assez exceptionnel. De toute façon vous voyez on tombe souvent sur les mêmes types de disques. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Et un pouce bleu si ça ne vous embête pas. Si vous voulez faire un peu avancer la chaîne. Merci. A la prochaine.